Une actualité politique tournant autour de la problématique de la motion de défiance que nous avons initiée avec un certain nombre de collègues à l'encontre du ministre Desmines. Nous sommes donc à quelques trois jours de la clôture de la session parlementaire. Il y a toute une polémique ordurière qui s'est alimentée d'elle-même autour de cette motion. Le devoir de redevabilité que nous avons vis-à-vis du peuple congolais nous oblige donc à nous soumettre à cet exercice d'échange et de transparence avec les médias. Je suis donc à votre entière disposition. Toutes les questions, à mon avis, devraient être posées. Et rassurez-vous, les réponses vous seront données sans aucune langue de bois. Je suis à votre disposition. Vous savez, je suis un homme d'État. J'ai le mandat du peuple congolais. Tous les actes que je pose doivent toujours être des actes de responsabilité. Je ne voudrais pas m'étendre sur les affirmations émotionnelles de certaines personnes. Je voudrais qu'on s'arrête sur les faits. Rien que les faits. Carte sur table. Que chacun de nous assume alors sa part de responsabilité. Vous dites ou vous semblez affirmer que j'ai retiré ma motion. Ce qui est complètement faux. Archifaux. En l'état actuel des choses. La motion de défiance contre le ministre des Mines est en état d'être présentée à l'Assemblée nationale. Puisque cette motion se trouve sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Qui devrait, conformément à la Constitution, l'article 146. Conformément au règlement intérieur, les articles 209 à 210. Convoquer impérativement ce ministre à l'Assemblée nationale. Maintenant, puisqu'il faut raconter une petite histoire. Racontons-la. Le 13 mai de cette année. Nous atteignons une soixantaine de signatures. Nous allons à l'Assemblée nationale déposer cette motion de défiance. Le 13 mai. Avec une lettre de transmission. Le 13 mai. Dans le même temps, le même jour. Nous constatons que le ministre en question n'est pas sur le territoire national. Nous apprenons qu'il était, semble-t-il, au Japon. Qu'est-ce que nous faisons ? Rien du tout. La seule chose que nous avons faite, c'est mettre un post-scriptum sur notre courrier qui dit précisément ceci. Vous aurez des photocopies. Honorable Président, je souhaiterais ajouter une liste additive de signataires et un élément complémentaire à ma motion. Ça veut dire les griefs portés contre la République par Kofi Annan et Michel Kandesus de l'African Panel Progress. Des éléments qui sont arrivés après que nous ayons terminé la rédaction de notre sujet. Autrement dit, lorsque la motion est déposée, le ministre n'est pas sur le territoire national. Il n'y a aucune surséance demandée. C'est un constat de l'évidence qui n'est ni de ma responsabilité, ni de la responsabilité du bureau, sur ce cas-là au moins. Puisqu'il n'est pas sur le territoire national. Une semaine après, moi-même, je suis obligé de quitter le pays pour une mission en Azerbaïdjan. Une mission programmée de longue date, comme l'atteste mon ordre de mission, signé le 18 avril. Autrement dit, si c'est signé le 18 avril, c'est que ça a été introduit bien avant le 18 avril. Et le débat sur la motion n'existait pas. Elle n'avait même pas commencé puisque la motion a commencé à collecter les signatures et a été rédigée début mai. Fin avril, début mai. Vous comprenez ? Les documents sont là. Le cachet de la DGM, attestant notre sortie du territoire, c'est là. Donc, il n'y a aucun lien entre mon voyage et la motion. C'est simplement une coïncidence de calendrier. C'est une question de bon sens et de logique formelle. Je n'ai jamais demandé une mission à qui que ce soit, particulière. Non, les signatures, elles sont là. C'est bien de parler. Je vous ai dit, je suis un homme d'État. L'homme d'État n'est pas ce qu'il sait. Il est ce qu'il fait. Je reviens d'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que je fais ? J'adresse un courrier en date du 3 juin au président de l'Assemblée nationale. Au nom du bureau. La lettre, elle est là. La lettre a pour objet transmission, éléments complémentaires pour ma motion de défiance contre le ministre des Mines déposée le 13 mai. Monsieur le Honorable Président, subsidiairement au dépôt de ma motion de défiance adressée au ministre des Mines le 13 mai 2013 et non programmée jusqu'à ce jour, compte tenu de mon absence sur le territoire national pour des raisons officielles, notamment une mission en Azerbaïdjan et de l'absence du ministre en mission au Japon, je vous transmets conformément à mon souhait exprimé dans le poste au scriptum de ma lettre de transmission, les annexes complémentaires à ma motion de défiance. Les greffes de l'African Panel Progress dirigé par Kofi Annan et Michel Candessus qui établissent 1,3 milliard de pertes. Une liste additive des signataires conformément à la jurisprudence de la motion Matata où de nombreux élus ont eu le droit de retirer leur signature après le dépôt de la dite motion. Puisqu'ils avaient eu le droit, moi je sollicite le droit d'ajouter. Voilà. Chacun de vous aura un dossier complet pour que la chronologie des événements soit identifiée et qu'on comprenne que c'est un débat inutile qu'on a voulu susciter, un débat ordurier, propre à la politique de caniveau et ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. Mais on ne s'arrête pas là. Le 10 juin, donc ce lundi, nous constatons qu'il reste 5 jours. Ça c'est après avoir déposé le 3 juin. Nous constatons qu'il reste 5 jours, la motion n'est pas alignée. Cette fois-ci, c'est le groupe parlementaire MLC qui s'empare du problème. Le groupe parlementaire écrit cette lettre. Réclamation de l'alignement des motions de défiance contre le ministre du portefeuille et des mines avant la fin de la session. Honorable Président, le groupe parlementaire MLC Alli est auteur par le trichement de deux de ses élus, honorable Fidel Babala, honorable Germain Gambinga, de deux motions de défiance adressées respectivement au ministre du portefeuille et des mines. A 5 jours de la fin de la session, nous nous faisons le devoir de vous rappeler la nature impérative de ces deux initiatives. Aussi, conformément à la constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous vous demandons de bien vouloir les aligner au débat à l'avant la fin de cette session parlementaire. Toute attitude contraire sera considérée comme une atteinte au droit inalignable de ces élus d'opérer au droit du peuple congolais le contrôle de l'action gouvernementale haute considération. Autrement dit, élément à l'appui, le vrai débat, le seul et l'unique pour moi aujourd'hui, en tant qu'élu du peuple congolais, c'est d'imposer et de me battre pour que cette motion soit alignée. Soit demain jeudi, soit vendredi, puisque la motion est en état d'être alignée. La campagne et tout ce qui veut se dire autour, tous les propos irresponsables, ténus par ailleurs, ne m'atteignent pas. Je considère que ça s'inscrit dans une logique d'intimidation, comme je reçois des appels et des menaces de mort, comme j'ai constaté que je suis suivi, lorsque je me déplace, il y a eu un événement il y a quelques jours, une semaine, j'ai été suivi par une Jeep de marque Chevrolet sans plaque noire et un pick-up blanc à 18h à ma campagne. J'ai été obligé de les semer. J'en ai averti qui de droit. Je considère que c'est le dernier acte d'une procédure d'intimidation tendant à m'empêcher d'ouvrir le débat sur le dossier des mines. Tous les problèmes, tout ce qui se fait aujourd'hui, je veux que le peuple congolais soit témoin. Parce que c'est un dossier lourd. Je peux être assassiné, je peux être tué dans ce pays pour ce dossier, tel que c'est parti. Ça veut dire que les adversaires de la vérité sont prêts à tout. Vous vous souvenez ici, mon ami Boteti, mort dans des circonstances suspectes, Marius Gangale, Floribère Tchébéa. Généralement, c'est des problèmes de dossier. Que l'opinion nationale et internationale soit prise à témoin, je ne reculerai pas. Si cette motion ne passe pas avant la fin de cette session, je reviendrai avec elle durant la prochaine session. Si ça ne passe pas durant ce régime, j'attendrai le prochain régime. Parce que j'ai été élu par le peuple congolais. Je sais que ma vie est menacée, je sais que tout peut m'arriver. Mais moi, je ne reculerai pas. Continuez à salir, montez et faites vos montages au niveau des services et tout ce que vous voulez. Je ne dois qu'une seule chose au peuple congolais, c'est le courage du combat qui doit être le mien. Il appartient au bureau de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur. Vous aurez des copies de la Constitution. Généralement, c'est 48 heures. Le règlement intérieur également parle de 48 heures. Mais il peut arriver parce que vous connaissez comment je fonctionne. Je ne suis pas de ceux qui s'arrêtent dans la politique du sensationnel. Je peux considérer que la semaine du 3 au 10 était occupée fondamentalement par le débat sur la CNI. En tant qu'acteur politique, je peux le comprendre. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas eu de problème. Nous-mêmes, on en a profité pour aller en Bandaka soutenir Jean-Lucien. Mais à partir du 10 juin, nous avons exigé, et c'est à partir du moment où cette exigence impérative a été sur la table, qu'une campagne ordurière se fait jour. La vérité des choses, et la seule qui mérite d'être sur la table, c'est celle du débat. Je n'ai pas demandé qu'on nous débarrasse du ministre en question du gouvernement. J'ai demandé qu'il y ait un débat sur ce dossier concernant les mimes de la République démocratique du Congo. Des milliards et des milliards de dollars perdus, et qui continuent à être perdus par la République. Voilà pourquoi les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Voilà pourquoi les jeunes n'ont pas d'emploi puisque l'économie n'est pas suffisamment structurée. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi j'insiste, voilà pourquoi je continue et je continuerai ce combat, quel que soit ce qu'ils pourront faire comme montage pour influencer l'opinion ou quoi. Je crois que le gouvernement est un débat. Nous voulons encore des précisions. Mais écoutez, je vous ai dit que j'étais un homme d'État, et que des débats aussi bas ne m'intéressent pas en réalité. Je peux vous répondre en vous regardant droit dans les yeux. Je n'ai jamais eu un quelconque contact avec le ministre des Mines. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais discuté. Je vous assure que tout ce qui se dit n'est fait que pour créer la confusion et faire en sorte que deux jours soient dépassés et que la session se clôture. Le débat, c'est ça. C'est sur la table du bureau. Jeudi que le ministre soit à l'Assemblée ou vendredi. Si ce n'est pas cela, ça voudra dire qu'il y a une obstruction aux droits inaliénables de chaque élu de faire son travail en termes de contrôle parlementaire. Donc, non, encore non. Je préfère même considérer que c'est insultant de voir les choses dans cette optique, puisque je vous ai décrit le travail que j'ai fait. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Vous avez les documents avec vous. Il y a une différence entre parler parce qu'on a envie de parler et démontrer les choses. Vous savez, ce sont des stratégies que nous connaissons. On est acculés, on instrumentalise quelques insiders, eux-mêmes motivés par la jalousie. Vous savez, il ne plaît pas à tout le monde que la jeunesse congolaise s'exprime à travers ma voix. Certains aimeraient qu'il n'y ait pas un Germain Gambinga à l'Assemblée nationale. Ils pensent peut-être que ça leur donnerait plus de succès. L'opposition en elle-même est complètement divisée. Vous avez suivi le débat instrumentalisé par la majorité sur les groupes parlementaires. On n'arrive pas à trouver un moyen de fédérer nos ambitions pour le pays parce que nous sommes handicapés par nos ambitions personnelles. C'est facile de profiter de cette division, instrumentaliser quelques députés de l'opposition en mal de positionnement, pour lancer des critiques gratuites et des insultes gratuites. Mais il y a un adage français qui dit, je vais vous en citer deux. Le premier, il dit ceci. On ne peut pas empêcher au nain de pisser sur la statue. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours un nain qui viendra pisser sur la statue. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Les Français disent également, « La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». J'organise le débat politique selon mes convictions. Je ne vais pas me laisser distraire. Je vous dis, comme je reçois des menaces de mort par téléphone, comme je suis suivi lorsque je me déplace, c'est une cabale supplémentaire d'intimidation, histoire de dire, « Si tu avances, nous déballons ». Il y a quoi déballer mon dossier sur votre table ? La seule chose à déballer, c'est le dossier mine. Où passe l'argent des mines de la République démocratique du Congo ? C'est le seul débat. Tout le reste du débat ne m'intéresse pas. On a créé la confusion pour distraire l'opinion, pour que jeudi passe, vendredi passe, et qu'il n'y ait pas de débat dessus. Ce que moi je sais, c'est que vous aurez tous les éléments qui vous prouvent qu'en l'État, c'est au bureau de convoquer. Dans l'État où se trouvent les choses. C'est à eux de convoquer, c'est tout ce qu'on demande. Tous les débats autour, salir ma personne, ainsi de suite, je leur laisse l'entière responsabilité de cela. Je vous ai dit, moi je suis un homme d'État, j'ai une autre conception de la politique, je pense qu'un homme politique doit être calme, froid, et avoir ses objectifs et les atteindre. Voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas à répondre à M. Minaku. Je vous ai dit, moi je suis un homme d'État, je n'ai pas à rentrer dans ce type de polémique. Analysez mon parcours politique. Vous verrez comment j'agis quand il y a une crise. Je n'ai pas besoin d'ouvrir une polémique, vous voulez quoi ? Que je fasse des émissions, ou je commence à insulter Minaku ? Ça, je ne le ferai pas. Ce n'est pas cette conception de la politique que j'ai. Moi, ce que je sais, c'est que la motion, elle est sur la table, et vous avez les éléments. Si lui, il a un autre élément qui justifierait le fait que la motion ne soit pas alignée, que je ne connais pas, moi je vous présente la Constitution, je vous présente le règlement intérieur, je m'en tiens à ça. Je m'en tiens à ça, au droit et au strict droit. On est dans une société où on aime le sensationnel. Je m'en tiens au texte. 48 heures, les circonstances particulières peuvent faire en sorte qu'il y ait du retard. Mais en définitive, cette motion doit passer, puisqu'elle est en état. La seule question que vous devez poser au responsable du bureau de l'Assemblée nationale, c'est est-ce que la motion est en état d'être débattue ? En état, conformément au règlement intérieur, c'est quoi ? C'est avoir un document où il est écrit « Motion de défiance », avoir le nombre de signatures requises. Est-ce qu'il y a le nombre de signatures requises ? Est-ce que vous avez ce document au niveau de l'Assemblée ? Oui. Que la motion soit alors dépatue. C'est le seul débat qui vaille. Créer la confusion à la congolaise, parce qu'on est dans une société où le sensationnel intéresse, c'est beauté en touche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes mercredi, il reste jeudi, vendredi, pour que cette motion soit alignée au cours de la session, sinon il sera trop tard. Non, je n'ai pas signé la motion de défiance contre Obaminakou. Et pourquoi ? Parce que c'est une démarche qui m'a paru excessive. C'est une démarche qui m'a paru excessive. Je ne l'ai pas cachée, je l'aurai expliquée. Je l'aurai expliquée, je pourrais, par ailleurs, par rapport à son attitude, signer maintenant, mais je suis un homme conséquent. Je ne fais pas des choses par hasard. Je ne suis pas obligé, comme certains n'ont pas voulu signer ma motion, je ne suis pas obligé de signer une motion contre lui non plus. Moi, je voudrais plutôt revenir sur... C'est un choix politique que je fais. Non, ce qui va se faire, en réalité, c'est que puisque le document est sur le bureau de l'Assemblée nationale, et qu'à ce stade, il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer cette plénière. Ce qui va se faire, alors, c'est que compte tenu des allégations, mais je dois vous avouer qu'en réalité, lui-même n'a pas cité mon nom, mais c'est une façon bien à nous de faire les choses. balancer un truc et puis susciter l'opinion. Ce qui va se faire, c'est que une fois... Ce qui va se faire, c'est que très rapidement, dès la semaine prochaine probablement, je vais me concerter avec le groupe parlementaire auquel j'appartiens, pour initier une action auprès du procureur général de la République pour une enquête, à savoir, les allégations parues dans les journaux, semble-t-il, des propos que l'on prête aux plus hautes autorités, à certaines hautes autorités du pays, sur des corruptions et autres, qui est le corrupteur, ainsi de suite, que tout cela, c'est la justice de faire son travail. S'il y a des gens qui sont allés se donner un marchandage, ben oui, ils doivent être, si vous voulez, étalés sur la place publique. Et donc, s'il faudra interroger le président de l'Assemblée nationale, il donnera les éléments qu'il a, si on doit en arriver là. Moi, je déposais ma motion, elle est sur la table du bureau de l'Assemblée nationale, il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer la plénière, tourner en rond, tout ça, c'est créer de la confusion pour qu'on oublie le sujet principal, qui est, la motion est sur la table du bureau, il ne nous reste plus que jeudi, vendredi, sinon cette motion ne passera pas cette session. il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, Ou la bambise ou la bambise or la bambise ou 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 la dosse. Et ce qui nous a accès à ce n'est pas qu'il y a des choses. Et cette ambianceuse nous a accès à la stratégie. La ambianceuse nous a accès à la bambise. Dans tous les services d'apprent-ce àzia, dans les montages ou tous les tons de prix. Mais cette ambiance est une responsabilité du peuple Congolais. Elle a accès à l'évolution. motion ouyo, eza l'ikolo ya Mesa et Assemblée Nationale Ndenge koumami na mibeko ya ekolo il faut motion ouyo et tangama avant de faire la session ouyo Deba eza nde wana bandekonangay Eza koubazo touté Est-ce que 66 si nature eza li? Oui Est-ce que document ouyo koumami motion eza l'ikolo ya Mesa na bango? Oui Il faut donc Aligné, déba eza nde wana Ndenge koumami nga pe Ndenge koumami nga la Ministre wana bo koukama wa bandekon Yena nga nantoumou la nabouite Toye bani té, tosoulou la Tala téléphon té Tuna bango Eza koumoshéza l'ikola me sa na bango nengenine Ndenge koumami nga l'esprit C'est ça comme diraient l'équinoa Non, moi je fais mon travail d'élu La fidélité que je dois, c'est vis-à-vis du peuple congolais Fidélité nanga Eza po na peuple congolais Yang wana mouchan L'équipé du pa na be sa na bango Bureau assemblé Bango nde yifo ba koumboke Mais pus koumami nga mibéko Ndenge koumami nga Ndenge koumami nga Ndenge koumami nga nga Ndenge koumami nga moussousou Yen septembre les affiches de bien mal acquis les affiches de bien mal acquis le régime est changé les affiches de bien mal acquis je n'ai pas de collègue député je n'ai pas de collègue député je n'ai pas de dossier je n'ai pas de dossier intimidation mon côté. Intimidation mon côté. Il y a ce qui est fait que le peuple congolais a l'obésilité. Pour l'aide, il faut quand même que Moucho soit là en cике. Il faut faire des distractions, corrupté, ok. Mais Moucho a des ministres, il faut débattre. Dans le cas où, Moucho, vous êtes là. Il y a un sursoir de l'UAPI. Il y a un sursoir de l'UAPI. Il y a un sursoir. Il y a un dossier de l'UAPI. Il y a des cartes sur table. Et puis, il faut que les journalistes il faut espérer vraiment que le salamou salam a l'amour. Il faut que ça soit étape par étape. Il y a dossier. Étape par étape. Pour les populations comprendre qu'aujourd'hui, il y a des cartes qui sont tous salés. Il y a tout ça. Il y a seulement la division. Le problème est ce qu'il y a en opposition. La division est belle. La jalousie entre personnes. Il y a quoi ? Il y a un sacrifiant intérêt à la population. Il y a un ajout à la majorité. Il y a un divisé. Ce n'est pas un problème. De toute façon, il y a un ajout à l'on. Il y a un ajout à l'on. Il y a un groupe qui est là. Il y a un ajout à l'on. Il y a un ajout à la population. Il y a un ajout à l'on. Il y a un ajout à l'on. Il faut instrumentaliser un ajout. Il faut que c'est un succès. Il y a un ajout à l'on. Il y a un ajout à l'on. Il y a un ajout. Moi, en tout cas, je suis un ajout. Il y a un message à la présidence de l'Assemblée Nationale. Il faut que ce soit un ajout. Mais quel autre élément des signatures ? Comment est-ce que des signatures complémentaires peuvent se faire dans l'anonymat ? Les gens qui signent savent forcément que ça va être ajouté. C'est ça les éléments complémentaires. Ce sont des signatures complémentaires. Comment ça se passe ? Vous êtes initiateur d'une motion, vous conduisez l'affaire. Ne croyez pas que quand on fait une motion, les gens ne font qu'à poser leur signature et leur seule condition, c'est que la motion soit déposée et alignée. Est-ce que la motion est déposée et alignée ? Oui. Est-ce qu'à l'heure insue, j'ai écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale pour dire n'alignez pas la motion ? Non. Entre le 13 mai et le 3 juin, qu'est-ce qui s'est passé ? Les preuves sont là. J'ai été obligé de faire une mission. Lorsque ça a été déposé, le ministre n'était pas là. Les preuves peuvent être apportées. Donc il n'y a aucun débat polémique, je vous ai dit, qu'on devrait avoir. La réalité du vrai débat. Si nous sommes conséquents avec nous-mêmes, c'est de dire que l'honorable Kambinga a présenté les éléments qui, conformément au règlement intérieur de la Constitution, prouvent que la motion est en état d'être débattue. Qu'en est-il ? Quand est-ce que cette motion va être débattue ? Oh, il a retiré. Mais faites sortir la lettre où il dit qu'il a retiré. La dernière lettre, c'est le 10 juin, qu'elle est adressée au président de l'Assemblée nationale, donc lundi, du groupe parlementaire MLC, pour rappeler au président que ce sont des initiatives qui ont un caractère impératif. D'en tact, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de polémiquer. Je vous ai expliqué, les tenants et les aboutissants, la campagne qui se fait, c'était un instrument supplémentaire d'intimidation. Mais je ne reculerai pas. Je sais que les Congolais sont derrière moi. Je sais qu'ils me font confiance et je ferai mon travail comme il se doit. Et c'est déjà au niveau du bureau. On n'est plus au niveau de supplication, c'est au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Germain Kambinga fait son travail de l'huile du peuple congolais. Contre tous les vents, je suis allé jusqu'au bout. J'ai déposé ma motion. Je suis un homme d'État. Je respecte mes engagements. Je vous ai dit, l'homme d'État n'est pas ce qu'il sait. Il est ce qu'il fait. Donc j'ai fait mon devoir. Oui, nos amis, vous êtes sûr que ce sont des amis ? C'est la première question que vous devez vous poser. Nous sommes dans une guerre politique de positionnement. C'est un marché politique ouvert où les uns et les autres sont prêts à tout pour exister, même à marcher sur des cadavres. Alors, sachez-le. Moi, ce que je sais, c'est que je vous transmets, séance tenante, la chronologie des événements, tous les documents à ma position qui expliquent la chronologie des événements. Les preuves, quelles preuves ? Les documents sont sur la table du bureau. C'est au bureau d'Ali. S'il a des preuves d'autre chose, c'est un autre débat qu'il n'a qu'à mettre sur la place publique, mais qu'il n'exclut pas ce débat. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne faut pas créer une situation de manière stratégique pour éluder le vrai débat. Le vrai débat, c'est que la motion est sur la table et qu'il faut qu'il y ait un débat sur cette motion. Parce que le travail a été fait, parce que le travail a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale et de son bureau. Moi, je m'en tiens au strict respect des textes, au strict respect de la loi. Donc, tout ce qui est comme débat périphérique, les interventions empreintes de jalousie et des greurs des uns et des autres, ne m'impressionnent pas. J'ai la dimension politique nécessaire pour aborder cela. Si quelqu'un a des choses à dire, qu'il les dise, il aura ses réponses. Je suis prêt. Je suis prêt. Je vous dis simplement une chose, si quelqu'un a des choses à dire, qu'il les dise, qu'il sache que je suis prêt. C'est parti. C'est parti.